...pays qui nous entourent, responsable de cette situation de dépression. La première est centrée au nord des îles britanniques, la seconde concerne la Méditerranée. Le temps sera souvent instable, mais les températures resteront douces pour la saison. Sur les îles britanniques, alternance de passages nuageux et d'éclaircies, 14 degrés à Londres. Le ciel sera couvert à Bruxelles, 12 degrés à la mi-journée. Pluie sur les pays scandinaves, en particulier à Copenhague, 10 degrés. Temps gris en Allemagne, des averses affecteront la Pologne et le thermomètre ne dépassera pas 7 degrés à Varsovie. A Belgrade, les passages nuageux seront fréquents, mais le temps restera sec. Il fera 13 degrés à Belgrade. Sur les pays méditerranéens, seule la péninsule ibérique bénéficiera d'un temps vraiment calme et ensoleillé, 22 degrés à Madrid. Des averses se produiront fréquemment sur l'Afrique du Nord, notamment à Rabat, 19 degrés. Bels éclaircies à Marrakech et à Tunis avec un thermomètre qui affichera 20 à 21 degrés. Enfin, risque d'onder sur la botte italienne, 18 degrés à Naples. Avant de laisser Dick Poel, héros du film, c'est arrivé demain, compter fleurette Alinda Darnel, je vous inviterai quant à moi à regarder demain à 22h40 une téléfiction réalisée par Teferat et qui a pour titre Les yeux doux. C'est une œuvre sensible, doux amère, qui nous raconte l'histoire d'une aveugle qui, après une grève de la cornée, recouvre la vue. Émerveillement, panique, apprentissage d'une vie nouvelle. Mais avec la vue, cette femme, qui jusqu'alors était complètement dépendante de son époux, va découvrir l'autonomie. Et pour le couple, ce sera une épreuve. Les yeux doux, 22h40. Et puis à minuit dix, les meilleures séquences du magazine culturel Alice, année 1989. À Barcelone, Bruxelles, Genève, Toulouse, Belgrade, portrait d'artiste à la recherche d'un mode d'expression nouveau. Sans oublier Berlin et cette date historique, 9 novembre 1989, l'ouverture du mur de Berlin. Voilà pour demain samedi. À présent, cinéma et nostalgie dans notre ciné-club avec C'est arrivé demain. Un film qui date de la période américaine de René Clerc, qui, comme d'autres réalisateurs français, Renoir, Duvivier, s'exila aux États-Unis pendant la dernière guerre. Une œuvre considérée comme la plus réussie de cette période de la vie du réalisateur. Un critique déclara à l'époque que c'était un film parlant anglais et pensant français. Une boutade charmante qui témoigne de l'art avec lequel René Clerc sut parfaitement intégrer les mécanismes de la comédie à l'américaine à l'esprit français. Excellente vision. Excellente vision.